Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 7 février 2018 parce que c'est travail de vous promettre, c'est travail de travail. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 et de l'assainissement. Certainement, il ne serait pas efficient de former des techniciens sans leur fournir les outils de base pour pouvoir doter le pays de l'eau potable et construire les infrastructures d'assainissement. C'est pourquoi le gouvernement, dans le cadre de sa politique de construction d'infrastructures hydrauliques et sanitaires, est en train de procurer des engins louvres pour construire des routes, pour assurer une meilleure gestion de l'eau de surface, pour curer les rivières, pour réhabiliter et renforcer les bassins versants, pour construire des réservoirs sur les rivières. Ainsi que pour assainir les communautés aux rivières citoyennes. Par conséquent, je demande au Premier ministre d'assurer qu'au retour de ces techniciens de Cuba, leur expertise soit exemplairement exploitée. De telle sorte qu'en complément aux nouveaux équipements lourds acquis, au prix de grands sacrifices, tant les besoins immenses et les moyens limités, ils puissent commencer à fournir de l'eau potable aux populations additionnelles. Nous avons besoin de près de 22 centres d'excrétaires en Haïti. Malheureusement, nous n'en avons que deux. Il y a un qui fonctionne, il y a un autre qui ne fonctionne pas. Et je sais que la DINEPA travaille pour la réhabilitation de ce centre d'excrétaires qui se trouve à Titan. La semaine dernière, nous avons eu une rencontre au palais avec cinq bailleurs de fonds. Cinq bailleurs qui financent tous les projets d'eau potable et d'assainissement en Haïti. Je dis tous les projets parce qu'avant le budget rectificatif de 2016-2017, le budget de la DINEPA était zéro. L'État haïtien a choisi délibérément de ne pas financer l'entité responsable de l'eau et de l'assainissement dans le pays. Ça a été une erreur grave. C'est pour ça, ma fameuse phrase de campagne, j'ai dit que je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Nous sommes en train de corriger cet écart, cette erreur commise par le précédent. Nous avons mis dans le budget rectificatif plus de 500 millions de goudes pour l'achat d'équipements et d'accessoires pour la DINEPA. Mais j'étais surpris la semaine dernière d'apprendre que la DINEPA est en train, ou bien, je dirais, mettre d'oeuvre de projet qui dépasse les 230 millions de dollars pour les trois prochaines années. 235 millions de dollars pour être plus précis. 245 millions de dollars pour être plus précis. 245 millions de dollars pour être plus précis. il faut avoir d'abord cette conviction qu'on peut servir son pays c'est le plus important pour être très sincère avec vous si je laisse toujours parler mon coeur je n'avais pas comme trajectoire quelqu'un qui voulait réussir dans la politique mais j'avais l'intime conviction que je voulais servir mon pays si j'avais accepté pendant des années d'être professeur à la faculté de médecine de l'université d'état d'Haïti ou encore à l'université Notre-Dame c'était d'abord pour servir mon pays parce que l'heure de cours est inférieure à ce que je gagne lorsque je vois un patient c'était parce que d'abord que c'était pour moi une occasion d'investir dans le futur de mon pays et vous êtes le futur d'Haïti il y a des jeunes comme vous qui sont désespérés aujourd'hui et qui voient leur avenir ailleurs moi je vous dis ce soir votre avenir est en Haïti je suis né en 1961 donc j'ai 56 ans imaginez que je suis je fais partie des deux qui sont les plus jeunes gastro-anthéologues Haïtiens dans 10 ans j'aurai 66 ans où sont les autres? c'est un grand marché il y a 10 millions d'Haïtiens c'est parce qu'on n'a jamais donné de l'opportunité aux jeunes ou du moins on les a appris à aimer ce qui se passe ailleurs d'où un désamour pour Haïti Haïti a besoin de vous Haïti ne pourra plus être la perle des Antilles sans vous Haïti notre Haïti chéri attend beaucoup de vous nos frères et soeurs de l'arrière-pays attendent beaucoup de vous je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité de vous parler ce soir de vous parler d'une portion de ma vie qui ressemble aussi à votre vie car mes parents ne m'ont pas laissé beaucoup de choses mais ils m'ont laissé ce qu'il y a de plus cher une bonne éducation la dignité et aujourd'hui par exemple je suis fier de le dire je ne veux pas faire de politique mais comme le président Jovenel Moïsef je suis fier aussi si toi un sa n'a pas un monde qui cache tel parce que ça qui est important c'est ça qui est en tête et ça qui est en tête pour payer c'est ça qui est important avec nous j'ai choisi la médecine parce que premièrement je l'aimais je n'avais pas d'autres options c'était mon premier choix et j'ai estimé que j'avais le charisme nécessaire pour exercer cette profession alors comment je compte m'impliquer l'une des choses que j'aime c'est le social j'aimerais aller dans les zones les plus reculées d'Haïti apporter mon soutien et œuvrer pour qu'il y ait une amélioration de la santé en Haïti du système sanitaire en Haïti alors mon implication en gros consiste justement à faire du bénévolat et à m'investir totalement dans cette profession que j'aime alors vous êtes tenté de parler tout à l'heure de la gastro-entéologie c'est une c'est une spécialité orpheline on peut dire mais moi je me penche vers la néphrologie c'est ce que je veux faire donc d'abord la médecine éthéone et comme vous je pense que la médecine éthéone est la plus belle branche de la médecine donc c'est la médecine éthéone et les autres pour moi également et ensuite faire la néphrologie alors ces derniers jours j'ai pu constater que suite aux complications de quelques maladies chroniques comme l'hypertension autérielle le diabète et autres maladies donc on a beaucoup de patients qui sont en insuffisance rénale donc c'est l'un des secteurs que je vise donc c'est apporter mon soutien aux patients qui sont en insuffisance rénale aux personnes qui sont en dialyse et améliorer leurs conditions de vie j'ai fait choix de la médecine parce que donc pour moi c'est une vocation c'est un vieux rêve donc je me souviens de mon enfance donc toutes les personnes qui souffrent m'interpellaient et j'avais ressenti comme une sorte d'appel donc envers toutes les personnes qui étaient dans le besoin donc qui avaient besoin d'une assistance quelconque et il il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre que je devais faire médecine il est vrai que j'avais une peur bleue du sang au début mais le rêve l'envie et la vocation d'être médecin donc m'a convaincu que je devais combattre toutes mes peurs toutes mes craintes donc pour remplir la mission que d'après moi Dieu m'a confiée je pense m'impliquer dans le secteur sanitaire haïtien donc en neuvrant surtout dans les villes de province dont moi-même je suis un fils parce que je suis des cailles j'ai remarqué que les villes de province en général ne bénéficiaient pas trop de la présence des spécialistes comme notre actuel premier ministre donc des fois des patients qui étaient en urgence qui nécessitaient une assistance spécialisée donc perdait leur vie à cause du manque de bras que nous constatons dans ces zones donc moi-même je pense m'impliquer en incitant beaucoup plus de jeunes médecins comme moi beaucoup plus de futurs spécialistes comme moi à à nous étendre surtout le territoire pour améliorer les conditions de santé de la population haïtienne et bon contrairement au premier ministre moi-même ma spécialité visée n'est pas du tout la médecine interne parce que je suis plus pratique que théorique donc je pense moi-même vers la chirurgie et pourquoi pas donc vers les appareils qui sont les plus vitaux de notre corps à savoir la neurochirurgie ou encore la chirurgie cardiovasculaire donc je pense que c'est un c'est un choix nécessaire donc surtout avec le taux d'accident de la voie publique qu'il y a actuellement donc les personnes avec les traumatismes vertébraux les traumatismes cérébraux qui ont besoin d'assistance et aussi avec l'amplitude des pathologies cardiovasculaires donc que nous avons durant ces dernières décennies donc je pense que bon je m'engage déjà à m'impliquer donc à inciter beaucoup plus de jeunes à suivre mon exemple et également à mettre mes services pour le bien-être de mon pays et je remercie le premier ministre pour l'invitation et je dois dire que je me sens très fier donc en cet instant précis donc de prendre la parole au nom de la jeunesse que je veux représenter aujourd'hui et que je veux représenter tout au long de ma vie merci Musique 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 le travail parce que Jean Zolan, pour mes six mois qui passe, c'est plus un bilan que nous faisons et qu'on y a nous, comment nous sommes capables d'avancer mieux au niveau du secteur touristique. Et nous, nous avons l'importance que les touristes nous avons, nous avons la perspective que nous allons faire pour l'année prochaine, pour l'année prochaine, parce que Jean nous avons toujours dit que nous avons une politique de loisir au niveau du pays. Parce que nous avons appris comment nous avons que nous même que nous avons grandi au niveau de la province. Parce que nous avons un monde qui sont dans la province aussi et tout. Après, l'anmè, nous avons eu de trois cascades, mais qui sa encore que nous avons qui sa que nous même nous jambons à faire comme loisir? Donc, il y a un grand pil dans yon que nous n'ont pas au courant de yon, nous n'ont pas même qu'on n'en comme un poule fait. Donc, par un sal de spectacle, par un sal de cinéma, par un tout bagay sa on a peyé. Donc, il y a un pil, un pil projet sur lesquels nous avons travaillé. Parce que, par exemple, nous avons un dernier exemple, comme un port d'attraction qui existe en Haiti? Par un petit, combien de gens nous répondent? Par un déjà, il y a un réponse, c'est un zero. Donc, si par un port d'attraction, et, comme on t'avile, comme si pour nous même, nous nous connaissons, ça aurait eu de divertir. Nous n'ont pas un divertissement. Nous n'ont pas un divertissement. Nous n'ont pas un. le ministre avec le président. Parce que, les projets sont là. Et, nous n'ont pas le météo dehors, au moment opportun. Allons le dire. Et, nous avons des projets pour les portes d'attraction. Nous avons des projets parce que nous avons déjà plus de quatre îles adjacentes. Et, pour lesquelles nous sommes capables d'exploiter. Et, j'aime nous l'entendre au niveau des villes côtières, de tout ça que nous sommes capables de faire tout au niveau de ces villes. Et, comment nous sommes capables de améliorer les plages, de améliorer les littorales, de améliorer tout ça qu'on est capables au niveau des zones rurales et tout ça. Donc, là, nous avons travaillé. Et, j'aime nous l'en haut m'en porte. D'ici 2018, et avec le président de la République, nous avons présenté tout projet que nous avons pour les exercices fiscales. Le plus grand partenaire au niveau du tourisme, c'est le collectivité territoriale via le ministère de l'Intérieur. Parce que, mais il y a tout. Il faut que même tout il y a tout. Il y a tout. peut dire exactement qui richesse. Parce que, nous avons gardé chaque président de la République, tout en côté. Notre jour, il y a les portes de paix avant. Et, puis, il y a Abzil qui a dit qu'il y a des portes au niveau du port de paix que le ministère a tout risque capable de exploiter et tout ça. Donc, tout ça, ce sont des choses que, les rires sont les partenaires qui sont les travaux que nous faisons. Donc, parce que, j'en dis, c'est vrai que nous avons un site mais nous avons qui est à courir. Par exemple, il y a invité des étrangers, même à l'étranger, au niveau de la diaspora aussi. Il y a un certain confort qu'ils habituellent. Donc, ça veut dire que leur habituellent. Par exemple, vous arrivez un côté et nez pas d'alètre. Pour tout le temps, tu ne peux pas d'alètre. Vous ne pouvez pas d'alètre. Et, vous allez entrer dans un restaurant ou acheter un autre côté ou des marques. Vous allez être et vous aurez un minimum d'hygiène. Vous allez être assuré que les enfants ne peuvent pas manger. Vous ne pouvez pas faire des choléras ou ne peuvent pas faire des maladies. Donc, tout ça, c'est nous tous qui travaillons ensemble mais c'est ce que l'autre pays nous fait mais c'est ce que nous faisons pour pouvoir tirer tout le reste et nous même, puisque nous avons tout le riche, nous sommes riches en pile nous sommes riches en pile parce que tout ça que l'autre pays ne fait pas au niveau de la Caraïbe, nous même nous avons tout nous avons déjà et nous avons beaucoup plus chaque fois que nous avons une chance de rencontrer avec un étranger de vous dire que Haïti n'est pas un étrangère, pas un étranger parce que ou bien que l'on est historique ou bien que l'on est en rapport à tout ça que nous faisons déjà pour tout le peuple au niveau de la Terre Il n'est pas là, tu le 그런데 Ça ne reste pas là c'est le diète qui a défense le mental C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.